plusieurs années, où on verra un petit peu quelles sont les demandes qui nous ont été remontées pendant toutes ces années, les freins qu'on a rencontrés, en fait, justement, à l'évolution de cette démarche-là. Et puis ensuite, on vous présentera un peu les solutions qu'on a pu mettre en place, la réponse qu'on a pu apporter chez différents clients. À la suite de ça, on a Anthony Thiodé qui va prendre la parole, qui devrait nous donner un témoignage de ce qu'il a pu mettre en place au Girondin de Bordeaux. Et puis ensuite, on terminera avec différentes questions-réponses. Donc là, c'est parti. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran ? Oui, super, super. Pour vous présenter rapidement Uranov, Uranov, c'est une entreprise qui a maintenant 5 ans, qui a divers champs de spécialisation, notamment l'intégration, dans un premier temps, avec tout ce qui est Salesforce, également Dropbox et LoSign. Quand je dis Dropbox et LoSign, Salesforce, je ne les présente plus, c'est un CRM. Intégration Dropbox et LoSign, c'est tout ce qui est gestion de solutions collaboratives et signatures électroniques. En parallèle de ça, on a une grosse activité sur toute création de portails et d'applications, et plus récemment, des expertises en e-sport et en blockchain. Donc voilà un petit peu pour l'écosystème Uranov. Donc il y a une vraie démarche de conseil dans notre approche, où on essaye de prendre la situation existante chez un client, de la triturer un peu dans tous les champs, pour dégager des MVP, donc proposer des solutions qui collent au plus à un besoin de client, mais aussi aux objectifs, qui souvent sont de développer les revenus. J'ai choisi de travailler sur cette thématique sportive, puisque j'étais moi-même auparavant de l'autre côté de la barrière, donc pas côté éditeur, mais côté club, où j'ai passé quelques années au RC Lens, sur le poste de responsable marketing et revenu. J'ai vu dans les personnes présentes qu'il y a pas mal de personnes qui sont pour des fonctions marketing et commerciales. Pour moi, c'est hyper lié, en fait, cette jonction entre les deux, où il y a la notion de projet en marketing, où on doit déployer des choses, faire des MVP, etc. Et en même temps, il y a la vision commerce, où notre rôle, c'est de rapporter des revenus. Alors, on pourrait détailler longtemps le parcours, etc. Ce n'est pas le but. Moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous apporter, en fait, plusieurs visions de ce qu'on a pu rencontrer, nous, chez nos clients, sur ce sujet-là, comment on y a répondu et les freins qu'on a rencontrés. Donc, je vais tout de suite aller dans le vif du sujet et puis ensuite, dans un deuxième temps, vous plonger. On a créé un club fictif pour vous aujourd'hui et je vais vous plonger dans les réponses qu'on apporte en vous racontant un petit peu l'histoire de ce qu'on a pu faire depuis quelques années. Donc, quand il s'agit de développer les communautés, d'optimiser, quand on parle d'optimisation, on va parler de plusieurs choses, de revenus, on va parler de temps, voilà un petit peu les demandes clients qui nous sont remontés généralement. Il y a la première, c'est gagner du temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un process d'optimisation de communauté VIP, il y a souvent le sujet de l'hospitalité avec la gestion des places, la gestion des invitations et ça donne un temps considérable à tous les acteurs qui vont graviter autour de ce champ-là du club. Donc, il y a vraiment des process à mettre en place en interne. D'accord ? En interne, parce que l'objectif, clairement, c'est que le client soit autonome. Donc, d'où la deuxième rique qui est finalement dans son usage, dans l'attribution de ses places. Eh bien, il faut que le client, on puisse le rendre autonome. Souvent, il y a des choses qui sont mises en place. On essaye de mettre en place des process et on passe autant de temps, voire plus de temps à le former sur les process. Et généralement, là, je vous parle d'une expérience qui est très personnelle, ça termine à ce qu'on fasse comme avant, qu'on lui envoie le fichier par mail. Le fichier n'arrive pas parce que c'est tombé dans les indésirables. Enfin bref, du coup, on a perdu beaucoup de temps. Là, vous allez voir que dans notre vision, on a travaillé la chose un peu différemment. Ensuite, l'objectif et ce qu'attendent nos clients, c'est de dire OK, je vais mettre en place des outils, un plan d'action spécifique. Mais mon objectif, c'est quand même de trouver des nouveaux leviers de revenus. Généralement, de mon point de vue, les leviers de revenus vont passer par l'acquisition d'une nouvelle communauté, venir faire grossir en fait cette communauté de partenaires. Ça va passer par le panier moyen qui sont en fait un autre stade de maturité du projet. Généralement, on passe par la restauration, le merchandising et les services. J'ai vu beaucoup de clubs, notamment dans le foot, qui ont des prestations VIP qui sont gamifiées. C'est-à-dire que je vais avoir qui sont segmentées par typologie de VIP. Mais généralement, c'est presque à volonté partout. Et on a du mal à faire de l'up sales, soir de match, alors que de vous à moi, quand le client se sent bien quelque part, il a envie de consommer. Tout cet aspect-là chez le client, à l'instant T, c'est complexe à mettre en place et je n'ai pas vu de clubs qui le font correctement et qui arrivent à faire de l'up sales là-dessus. Et encore, là, je parle de la restauration, je ne parle pas encore du merchandising, etc. Ensuite, je vous ai dit dans le programme qu'il y avait une part d'analyse de l'existant, il y a la volonté de proposer des services additionnels. Il y a des clubs, c'est le cas dans le rugby, je ne citerai pas quel club, qui m'a dit « moi, je n'ai pas besoin de faire grossir ma communauté, j'ai une mise d'attente. Mais en même temps, faire augmenter le panier moyen de mes partenaires, ce serait une bonne idée. Et donc, je vais travailler sur une vision plutôt marketing des services. Ensuite, quand on parle d'optimiser une gestion, ça passe par des éléments qui sont fondamentaux pour tisser une relation qui sont le fait de l'animer, sa communauté. Il y a beaucoup de clubs qu'on a rencontrés qui me disent « j'arrive à faire des super matchday, j'arrive à l'avoir aujourd'hui, mais par contre, j'ai du mal à assurer une continuité de lien en dehors des soirs de match. Et en gros, je suis l'élément qui vient centraliser pas mal de choses, mais j'ai une perdition ensuite parce que ça communique sans moi, sa vie sans moi. Bien entendu, quand on a quelque chose qui est dynamique, qui rend service, qu'on se sent bien dans un écosystème, ça va permettre de faire un effet de levier et de trouver de nouveaux partenaires. On en parlait, c'est la notion d'acquisition qui est extrêmement importante. Renforcer le lien, je me répète, mais l'idée, c'est qu'on puisse en être acteur et en même temps capitaliser sur ce qui se passe chez moi. Si je schématise un peu ce que je viens de vous dire, j'ai un magasin, les gens rentrent dedans, les partenaires rentrent dedans, j'ai envie qu'ils discutent chez moi et pas qu'ils aillent dehors pour discuter, voire même ailleurs, voire même dans un autre club. Alors, c'est encore un peu différent, mais je veux qu'ils restent dans mon écosystème. Et puis enfin, un des gros, gros sujets et qu'on rencontre, pas que dans le sport, mais dans l'entertainment aussi, c'est tout ce qui est no show. Aujourd'hui, dans les espaces vides, vous avez pas mal de no show. Le problème, c'est qu'on fait des invitations, on ne sait pas si les gens vont venir ou pas, et du coup, le tracé, c'est compliqué. Et de la même manière, la notion d'invitation, c'est extrêmement complexe puisqu'on a envie de faire plein de choses, on a envie de pouvoir les tracer parce que c'est un des premiers tunnels d'acquisition et de conversion parce qu'on a fait vivre une expérience à quelqu'un, mais bien souvent, on est incapable de capitaliser dessus parce qu'on n'a pas tracé qui était venu et comment. Alors là, je parle tout seul, je répondrai à toutes vos questions avec plaisir après parce que le temps nous est compté et j'ai plein de choses à vous raconter. Généralement, les freins que nos clients ont quand on doit déployer un projet, c'est le budget, le timing, c'est-à-dire qu'il faut que j'ai un temps de mise en place, un temps d'adaptation. J'ai aussi parfois un problème d'équipe où j'ai des gens qui ne sont pas technophiles pour qui la technologie demande un réel accompagnement au changement. Alors, j'ai mis compatibilité CRM aussi, mais on peut très bien imaginer et parler en fait plutôt de compatibilité avec le paysage digital. Excusez-moi, avec le paysage digital. Et puis ensuite, il y a parfois une vraie appréhension sur le fait que créer un nouvel outil, c'est aussi un nouveau canal à alimenter. On verra en fait dans la démarche que pas forcément on peut le travailler un peu différemment. Alors du coup, maintenant que je vous ai évoqué ça, c'est-à-dire les demandes qui sont le plus ressorties chez nos clients et à la fois les freins qu'on rencontre le plus souvent, je vais vous partager un petit peu, c'est de manière très synthétique bien entendu, je vous partage un petit peu notre vision de tout ça. Notre vision, elle est hyper simple, c'est qu'on a défini, on a d'abord défini des personas qui seront les utilisateurs de nos prochaines solutions et qui en fait, qui seront les acteurs de la réussite de mon projet. il va y avoir l'organisateur, l'organisateur généralement c'est vous, il va y avoir le gestionnaire de loge qui va travailler pour des grands groupes qui va devoir attribuer les places et qui a besoin d'un outil qui soit hyper simple, hyper fluide, etc. Et puis enfin, il va y avoir le client final, vos partenaires qui vont venir consommer un peu ce que vous allez mettre en place. Généralement, alors là je fais un petit point théorique de marketing très rapide, on parle de gloss hacking, une espèce de tunnel de vente qui va vous permettre de détecter des opportunités, de les emmener jusqu'à en faire des clients ambassadeurs qui vont parler de vous et qui vont pouvoir d'une manière ou d'une autre vous en ramener de nouveau. C'est-à-dire que le travail à faire d'acquisition n'est pas forcément fait que par vous d'ailleurs, on le voit, aujourd'hui on parle plus d'influenceurs et on voit qu'ils pèsent quand même pas mal dans le paysage marketing. Alors je reviens un petit peu sur ce que je vous disais au niveau des organisateurs, généralement on s'est aperçu avec le temps que les organisateurs, ce qu'ils attendent, c'est un système de business intelligence, avoir des remontées statistiques pour mieux piloter leur business. Ils vont avoir besoin généralement de retravailler le parcours de leur billetterie puisqu'il y a souvent des outils qui ne leur permettent pas d'aller jusqu'au bout de la démarche, d'avoir une hyper bonne traçabilité de la donnée. On va avoir également tout ce qui est boutique, j'ai envie de travailler l'upsell, j'ai envie de pouvoir proposer des produits spécifiques et j'ai bien compris que c'était un levier de revenu. Il va y avoir tout ce qui est outils d'interaction, je ne parle pas en fait, là je ne parle pas encore de communication, je parle vraiment d'interaction, comprendre ce qui se passe dans ma communauté. Alors bien sûr, il y a les réseaux sociaux, LinkedIn, on voit qui a liké, mais en fait, finalement on en a un retour qui est très limité parce qu'on a une visibilité très limitée sur ce qui se passe. Là on peut aller beaucoup plus loin dans ce que je vais vous présenter. Il y a tout ce qui est outils de notification puisqu'on sait que les mailings ça passe souvent en indésirable, que les taux de retour, les taux d'ouverture ne sont pas, c'est très compliqué de piloter des campagnes spécifiques parce qu'il y a une lassitude de la part de vos partenaires sur un volume de mailing envoyé, sauf si bien entendu vous avez une segmentation qui est hyper précise. Et puis ensuite, il y a cette notion de canal de diffusion où on veut pouvoir avoir une espèce d'espace, une proximité avec ses partenaires et pouvoir avoir un tunnel d'échange privilégié. Et bien sûr, il y a souvent la volonté d'intégrer une messagerie. Alors quand je vous dis tout ça, l'objectif final de ces services, puisque en rose, on a vraiment la partie service, c'est de pouvoir améliorer la connaissance client, la valorisation de votre base de données, l'amélioration de votre base de données puisque vous allez voir que ce qui prend du temps dans une base de données, c'est la saisie, ce qui fait qu'on a quelques personnes qui sont un petit peu réfractaires au changement, qui se disent ben ouais, mais moi en même temps, je n'ai pas envie de voir tout me ressaisir et c'est une vraie appréhension de la part des clients qu'on a pu rencontrer. Il y a la volonté d'avoir un gain de temps qu'en fait, on met en place une solution aidante tout simplement. Il y a la notion d'optimisation de revenus et de l'optimisation de process. Voilà pour la partie organisateur dont vous êtes concerné directement. La partie gestionnaire, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus court. Eux, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir attribuer des places, faire du reporting sur qui a été invité ou pas et pouvoir gérer les prestations. Et là, c'est hyper important quand je dis gérer une prestation. C'est hyper important pourquoi ? Parce que si vous voulez travailler en fait sur l'optimisation de vos revenus, il faut que le merch et la restauration qui en sont des leviers puissent faire partie intégrante de votre parcours client. Vous allez voir que cette réponse, on l'apporte en l'intégrant directement dans les personas, dans le parcours des personas qu'on a identifiés. Là, ce que recherche ou ce qu'il ou elle recherche le gestionnaire, c'est le gain de temps, gagner du temps dans son produit et ensuite, mieux suivre les reportings et pouvoir les automatiser. Et puis enfin, il y a le client final, il y a la notion de match day, c'est vraiment avoir une expérience premium dans sa venue au stade ou sa venue dans vos différentes infrastructures. Il y a la volonté, encore une fois, ça dépend de votre niveau de maturité, de vos taux de remplissage et des objectifs que vous êtes fixés sur votre communauté. Est-ce que d'un côté, je veux plutôt améliorer mon panier moyen et donc aller chercher du service ou est-ce qu'en contraire, il y a la volonté de la consolider et d'aller chercher du volume et travailler sur de l'acquisition. Donc, il va y avoir la notion de mise en relation. Je viens consommer de la mise en relation, je viens avoir un assistant personnel qui me permet de fluidifier mon parcours client au sein soit d'un Miss Desk Club ou soit d'une communauté de VIP hyper identifiée. Ce qu'on vient y chercher, c'est de l'expérience client, de l'accélération business, des tickets simplifiés, un accès au ticket qui ne m'oblige pas à devoir l'imprimer, à l'envoyer un machin et avoir ce stress de je n'ai pas mon billet avant de rentrer. Bien sûr, du networking et un parcours client amélioré. Voilà un petit peu pour les slides que je voulais vous partager. Maintenant, on va passer tout de suite à l'environnement métier. Il y a trois briques dans ce que je vais vous présenter qui sont une brique back-office qui va vous permettre d'alimenter et de gérer tous ces services dont on a parlé. Cette brique-là, volontairement, parce qu'on est pris par le temps, je vais la mettre de côté pour aujourd'hui. Là-dessus, je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions dans un second temps. On va plutôt s'intéresser à la brique portail, donc portail gestionnaire. Qu'est-ce qu'on vous apporte et comment on redéfinit le parcours client pour que l'upsell soit partie intégrante de votre parcours. Et puis ensuite, le client final pour vous donner un peu la mécanique de ce qu'on peut imaginer. Je vais vous partager ma page Internet et je vais vous emmener sur le portail spécifique. Quand je vous emmène sur ces... Donc, je vous rappelle trois blocs. Un bloc back-office, un bloc portail et un bloc applicatif que je vais vous présenter dans un second temps. L'idée, c'est que la solution que je vais vous présenter, c'est quelque chose qui est entièrement personnalisable parce que là, je reviens un peu au frein. C'est quelque chose en termes de coût qui est hyper modulable puisqu'on va pouvoir en fait parler d'amélioration continue et intégrer des briques. C'est quelque chose qui est comme une pieuvre qui vient s'intégrer à votre paysage existant, votre paysage digital existant, votre infrastructure existante à savoir est-ce que je travaille avec des logiciels CMS, est-ce que derrière, je vais travailler avec un CRM déjà en place ou est-ce qu'au contraire, je n'en ai pas et que je vais avoir besoin d'un outil qui est autosuffisant. D'accord ? Donc, tout ça, nous, et vous avez bien compris qu'au départ, l'ADN de Ranoff, c'est l'intégration. On s'adapte en fait à la maturité, à la structure digitale de votre club ou de votre entreprise. J'arrive sur la partie démo. Ça me frustre de ne pas pouvoir recueillir les premières questions maintenant, mais pour le coup, je dois être efficace en 45 minutes. C'est hyper court. J'arrive sur la partie portail où clairement, je suis la gestionnaire ou le gestionnaire d'une entité, peu importe laquelle, et je vais pouvoir activer une prestation. Donc, je rappelle que là, on voit le nombre de places qui me restent, on voit la date et quand je vais activer ma prestation, je vais pouvoir activer mon volume d'invitation, ce que j'ai mis en place avec les parkings associés si besoin pour un de mes clients, enfin, pour mon match. Là, je peux choisir d'y activer des places supplémentaires ou non. Je peux choisir des places de parking. Je peux à chaque fois, en fait, dans la mécanique, regarder les places supplémentaires que je veux, etc., par rapport à ce qui est dans mon package. Une fois que c'est fait, j'ai sélectionné mon nombre de places, je clique sur suivant. Là, tout de suite, et là, je vais vous parler de parcours client, je vais savoir un peu quel sera le menu de la soirée, qu'est-ce qui est compris dedans, etc., et je vais pouvoir venir upgrader le menu si besoin. D'accord ? Par exemple, là, je n'ai pas envie de prendre un menu spécifique à 12 euros par personne. Par contre, j'ai envie de prendre une planche de charcuterie, je vais venir l'ajouter à mon panier. Mon panier, ici, vient s'incrémenter et en cliquant sur suivant, je peux arriver à la partie boisson. Aujourd'hui, c'est un grand événement, on fait un super contrat, j'ai envie d'ajouter une bouteille de champagne, eh bien, encore une fois, j'ai été chercher de l'up sales et derrière, il y a ma brique merch. Aussi, j'ai envie d'offrir un maillot ou alors une bouteille à emporter à mon client parce que j'ai tissé des partenariats avec ma restauration, mon merch, etc., l'écosystème partenarial existant dans ma structure, eh bien, je vais pouvoir sélectionner des produits. Sachant que cette interface, clairement, si je mets ma casquette un peu ancien responsable marketing de club, c'est clairement une prestation que je fais limite payer à mon prestataire merch ou à mon prestataire restauration puisque je lui donne un canal de vente supplémentaire et en plus hyper dédié. Une fois que c'est fait, je clique sur suivant. Soit j'ai déjà une liste d'invités des personnes que je voudrais inviter si existant, ça m'évite de faire de la ressaisie, je peux les sélectionner. Soit je vais pouvoir ajouter des invités au besoin. Donc là, j'ai décidé d'attribuer un nombre de places, attribuer un nombre de billets spécifiques. Encore une fois, on pourra aller beaucoup plus loin dans le détail, mais là, je suis synthétique exprès. Donc là, je vais pouvoir cliquer sur envoyer et avoir un aperçu de mon invitation. D'accord ? Hop ! Si je clique sur aperçu de mon invitation, je vais voir que Madame Brito a été invité par Emilien, le directeur de la société, avec mon match et je vais pouvoir retirer mon billet soit par mail, soit vous allez voir dans un autre front office qui va être destiné aux clients. Une fois que c'est fait, j'ai cliqué sur mon invitation, c'est parfait, on est content et là, j'ai un détail global des invitations que j'ai pu envoyer. Quand c'est fait, je vais retourner sur ma page d'accueil et admettons que je ne suis pas obligé de tout faire d'un coup, j'ai un match qui va arriver, une préparation qui est en cours et ce qui est assez intéressant, c'est que je vais pouvoir reprendre le paramétrage de mon match. Et là, je vais avoir le détail sur quelle place a été envoyée ou non. Et vous voyez, juste ici, je vais avoir en fait un récap et là, je vois que Marcus Coupé, eh bien, il ne viendra pas à l'invitation. Rappelez-vous, je vous ai parlé du no-show, comment l'éviter et l'anticiper, comment faire en sorte que je ne sois pas obligé de me rendre compte que la personne ne vient pas alors j'aurais pu l'identifier en amont et vendre des places en plus. Eh bien là, Monsieur Coupé, Marcus Coupé, ça va être automatiquement intégré dans sa feuille de commande qui lui reste de place et si je veux les attribuer à quelqu'un d'autre, je peux le faire et directement envoyer la proposition. D'accord ? Bien sûr, je peux soit télécharger tous mes billets pour pouvoir m'adapter en fait peut-être à des usages un petit peu traditionnels à accompagner le changement étape par étape mais derrière, dans cette démarche-là, ce que je vous propose, c'est une mécanique globale qui vient en fait recréer un tunnel de vente spécifique pour attribuer des places et en même temps redécomposer le parcours client pour vous permettre d'aller travailler des leviers de revenus. Sur cette partie-là de mon produit, de ma technologie qui s'appelle l'Unit, on est vraiment sur l'aspect portail. C'est une première brique. Maintenant, si vous le voulez bien, je vous amène dans la brique suivante qui est la brique applicative de celle-ci où là, on va sur des autres enjeux. C'est-à-dire que je suis la gestionnaire, j'ai paramétré mon match, j'ai une personne et un client qui vient au stade, il va avoir son application dédiée. Et ça, c'est hyper important et c'est vraiment un message que je veux passer. Aujourd'hui, nous travaillons à 100% en marque blanche. C'est-à-dire que l'application potentiellement que vous allez créer avec nous ou qui va accompagner votre projet d'optimisation de revenus, c'est extrêmement simple, c'est votre application. Vous êtes propriétaire des données, vous êtes propriétaire de l'application puisque c'est vous qui l'inscrivez sur l'App Store et derrière, vous en maîtrisez toutes les statistiques. Encore une fois, on n'a pas été sur la partie back office mais vous allez pouvoir repérer qui sont vos influenceurs, repérer quelles sont les publications qui sont plus vues et en fait, avoir une approche avec un marketing, j'aime bien dire ce mot, il y a quelques étudiants qui sont, mais un marketing que j'ai en cours qui sont avec nous, un marketing qui est vraiment chirurgical. Quand je dis chirurgical, ça veut dire qu'on sait où intervenir, on perd moins de temps mais on dégage plus de revenus. Ok ? Sur la partie en fait, solution, je vais avoir sur ma solution un mur d'actualité qui me permet en fait de publier diverses choses. Donc quand je dis je, en fait, c'est moi et mes partenaires. Rappelez-vous, on a identifié un des freins qui était je veux un canal de plus à alimenter. Oui, vous allez pouvoir diffuser des choses sur ce canal-là mais l'objectif, c'est que ce soit vos clients, vos partenaires qui communiquent. On leur donne un espace pour parler entre eux. On leur donne un réseau de proximité tout simplement. D'accord ? L'avantage, c'est que ces discussions, ces échanges, je suis capable de les segmenter. Soit je veux avoir accès à tout, soit je veux avoir accès aux publications club, soit je veux avoir accès aux publications membres ou alors encore filtrer avec l'équipe tout ce qui est mis en place. Je peux réagir, liker, commenter, bien entendu. Là, on est sur la notion de lien, c'est-à-dire que je ne suis pas dans un environnement concurrentiel, je suis dans mon écosystème et je viens proposer en fait un canal de visibilité privilégié à mes clients. La notion de notification, si moi ou un partenaire a envie de, enfin, pas un partenaire directement mais si moi, j'ai envie de notifier mon client du programme de la soirée, si j'ai envie de notifier de diverses choses ou alors d'un avantage qu'un autre partenaire met à disposition pour l'ensemble des partenaires, par exemple, j'ai une remise là-bas où je peux avoir le droit, je prends l'exemple de Ranova, une prestation de conseil gratuite pour analyser les enjeux digitaux sur les six mois à venir, bref, tout ça, vous pouvez le notifier dans la communauté. Je vous donne une stat, le taux d'ouverture moyen des mailings, c'est à peu près 3-4% en France, le taux d'ouverture des notifications, c'est à peu près 27%, donc je vous laisse, ça paraît évident que la notification est un vrai levier de communication. Ensuite, dans mon écosystème, dans mon paysage digital, je fais un point sur l'heure, dans mon paysage digital, je vais en fait avoir les différents services qu'on a évoqués avec mon service événement, donc soit moi, je suis le club, je veux proposer un événement soir de match, je vais pouvoir proposer à des personnes d'y participer, même si besoin de pouvoir générer un billet pour y participer avec des flash codes, etc. A l'inverse, je suis un partenaire, je fais, mais comme moi aujourd'hui finalement, un webinar où j'ai envie d'y convier le business club auquel j'appartiens ou alors le réseau de partenaires auquel j'appartiens, eh bien je peux aussi le faire directement. D'accord ? Donc ce n'est pas un outil qui n'est destiné que à l'organisateur, vous donner un espace de visibilité supplémentaire à vos partenaires et ça, ça a de la valeur. Voilà pour cette partie, je peux retrouver bien sûr le détail de mon match, à savoir, j'ai été invité, je veux participer ou pas, j'ai tout le détail. Je vais y retrouver ma billetterie avec la possibilité de commander des places, les ajouter à mon panier et pouvoir remonter en fait un billet directement. Et là, je fais une petite parenthèse. Rappelez-vous, tout à l'heure, on vous a montré un portail qui vient attribuer des places. Automatiquement, ce portail va envoyer la place par mail parce que parfois, c'est le canal qui est le plus simple si vous le souhaitez. Ce n'est pas forcément ce qu'on conseille tout le temps, mais on en reparlera, c'est du cas par cas. Mais il va aussi remonter la place directement dans l'application, ce qui fait que la personne n'a pas ouvrir son adresse mail, mais elle a vraiment son assistant personnel, j'en reparlais tout à l'heure, qui lui permet en fait d'avoir accès à sa place. D'accord ? L'idée, c'est que dans cette démarche, on va y associer une boutique. Et là, je vous demande de vous projeter quelques instants. Je suis soir de match, je peux lancer, je m'entends bien avec quelqu'un, j'ai envie de lui offrir la casquette du match ou l'écharpe du match ou j'en sais rien, tous les objets qu'on peut imaginer, je clique dessus, je peux ajouter à mon panier et avec certains clubs avec qui on est en discussion, on imagine même aller jusqu'à la livraison à la place. C'est-à-dire que le soir du match, je peux me faire livrer mes objets mers directement, soit en salon, soit à ma place. Voilà pour cette partie et derrière, bien sûr, je vais avoir ma partie, je peux imaginer en fait d'autres services, je peux très bien imaginer une brique restauration puisqu'on a une application qui peut faire du B2B, du B2C également. Si j'ai envie de proposer à des prestataires restauration un espace de visibilité en plus pour gérer de la commande en ligne, je le peux. Il faut imaginer ce que je vous présente comme un socle de base qui vous permet en fait d'avoir un accès hyper rapide à la technologie parce qu'on a déjà développé des choses, bien sûr en personnalisant l'environnement et en personnalisant des couleurs, en y mettant votre logo, pardon, et en même temps, la possibilité d'y développer des applications spécifiques. Je vous donne un exemple, j'étais dans un autre club avec qui on travaille sur cette application, justement, ils veulent développer des calendriers de l'avant avec des partenaires, ils veulent développer des tirages au sort, ils veulent développer des jeux concours et on peut les intégrer dedans. Des notions de Paris aussi, intégrer une application de Paris, d'autres qui veulent intégrer des modules de covoiturage ou d'autres, et moi je trouve ça plutôt brillant en termes de marketing des services, qui ont envie d'intégrer une sorte de compteur qui vous permet de savoir quand c'est le mieux de partir pour vous. Est-ce que je dois partir maintenant et dans ce cas-là, je vais me taper une heure et demie de bouchon ou est-ce qu'il vaut mieux que j'attende 30 minutes, que je me pose un peu et du coup, bref, on fait ces ratios-là. Dans l'écosystème, on propose également un annuaire où on va pouvoir segmenter par société, on va pouvoir trouver les membres du club et on va pouvoir filtrer ici dans la barre recherche par secteur d'activité. L'avantage, c'est que dans cet annuaire, on va retrouver le détail de qui est qui, à quelle entreprise appartient avec le descriptif. On va y retrouver l'historique des publications de la personne, ce qu'elle a aimé, etc. On va y retrouver un canal d'échange privilégié avec la possibilité de lui envoyer un message, de prendre rendez-vous ou alors de partager une carte de visite. De la même manière, dans cet écosystème, je vais avoir une messagerie qui va me permettre de chatter, d'échanger avec mes clients. Encore une fois, on peut créer des groupes de discussion sur des projets et on peut échanger des cartes de visite. Je suis telle personne, je le rencontre plutôt que reprendre l'échange de coordonnées. Je l'ai vu à la soirée, je lui échange directement ma carte. Vous l'aurez compris, tout l'enjeu, c'est de travailler sur les leviers qu'on a identifiés tout à l'heure qui sont à la fois, et gagner du temps, à la fois créer un lien avec vos clients puisqu'on parle bien d'une communauté qui est fermée, qui n'appartient qu'à votre réseau défini. D'accord ? C'est de pouvoir proposer et de fluidifier l'information et en même temps de vous créer des tunnels qui vous permettent de faire de l'up-sales sur différents réseaux. C'est assez rigolo puisque cette technologie-là, ce socle-là, on l'a proposé à pas mal de clubs aujourd'hui. Alors, pas que sur ces sujets-là, mais on bosse avec une bonne quinzaine de clubs dans divers milieux. Ça passe du PSG par le LOSC, etc. Alors, pas forcément sur ces sujets-là, mais on se rend compte que quand on présente ça ou quand on a déployé ça chez le client, ils en ont tous un usage et une façon de travailler avec qui est un peu différente et c'est ça qui est extrêmement intéressant. D'accord ? Il est 11h30, on est pit-poil dans le timing. C'est le moment où je vais laisser la parole à Anthony qui a mis en place… Alors, je vais arrêter de partager mon écran. Hop ! Hop, hop, hop ! qui a mis en place justement cette technologie au sein des Girondins et l'idée, Anthony, c'est que tu puisses nous faire un peu un retour d'expérience avec peut-être quelques KPI puisque, bien sûr, on ne fait pas ça pour la gloire, on fait ça pour renforcer le lien avec le partenaire mais aussi, à un moment donné, pour développer les revenus parce qu'on a un environnement dédié avec pas mal de choses à raconter. Alors, moi, j'ai assez parlé. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre et je vais te laisser la parole. Anthony. Quelle performance ! Merci. Bois un coup, respire. Oui. Parce que tu as fait en 30 minutes un très vaste contenu. J'ai essayé d'être court. Donc, je suis évidemment très à l'aise avec tout ce que tu as présenté puisque, puisque d'une certaine manière, j'ai essuyé les plâtres avec vous. Ce que je reconnais dans les solutions que tu as développées ici, beaucoup de réponses au cahier de charge qui a été fixé initialement au Girondin de Bordeaux. Alors, un mot sur d'où nous venons. Donc, nous, on est l'ADN du sport. On est d'abord, avant tout, une structure de conseil et d'accompagnement au développement commercial des clubs. On a été plus particulièrement impliqués sur le cas des Girondins de Bordeaux où Frédéric Longépé avec qui on avait travaillé au PSG nous a demandé de venir implémenter effectivement une stratégie visant à tirer avantage d'un asset fantastique, d'une richesse que vous ne mesurez pas, que vous avez entre les mains pour ceux qui sont clubs autour de la table. Généralement, vous êtes aux commandes de la plus grosse des communautés B2B de votre marché. Ça, on l'oublie trop souvent et on laisse fleuri autour de nous beaucoup de clubs à faire qui sont bien moins puissants que ce que sont les communautés B2B des clubs mais qui se marquaient d'une manière qui évidemment est très attractive puisqu'il s'agit pour eux très clairement de contribuer au développement économique des clubs, de leurs clients, pardon, de leurs adhérents. Si les clubs adoptent cette posture-là et se disent on a 100, 200, 400, 800, 1000 entreprises partenaires. C'est une communauté qu'on peut animer et animer dans le sens d'un développement économique de ses membres. C'est résolument l'orientation que nous avons retenue au Girondin et celle que nous encourageons les clubs dont nous sommes partenaires de retenir. À savoir que cette communauté elle est à faire vivre non seulement les sortes de match mais surtout à faire vivre 365 jours par an. plus la communauté grossit, plus c'est compliqué de la faire vivre et plus on a besoin d'avoir un outil digital qui permette de faciliter les échanges entre les uns et les autres. Et c'était notre commande initiale à Aranov qui était de dire voilà, on a, nous sur la Girondin-de-Bordeaux une communauté de 600 entreprises, on a besoin de les faire se rencontrer, on a besoin de faciliter les échanges entre eux idéalement autour d'un outil qui soit un outil qui soit assez proche de ce qui est utilisé au quotidien par les entreprises. Donc ça c'était le début de la démarche. Donc on était dans une démarche pour reprendre les termes on était dans l'optimisation du service rendu à nos clients mais aussi et surtout dans une logique de se doter de tous les atouts pour attirer de nouveaux partenaires. À partir d'une communauté est attractive chacun le comprendra plus elle est large plus elle est attractive. Donc il s'agissait pour nous d'embarquer un maximum de nouveaux partenaires du club pour faire grossir cette communauté et évidemment faire grossir le chiffre d'affaires du club. Donc armé de cet outil d'animation digitale on s'est positionné sur le marché non plus tant comme une offre d'accès à un spectacle sportif que comme une offre d'animation d'une communauté d'une to-be comme une offre d'optimisation du chiffre d'affaires des entreprises auxquelles nous parlions. Et là ça permet d'avoir des taux de retour bien plus conséquents. On s'est rendu compte que quand on sortait sur le marché avec cette offre-là dont le titre d'accès hommage devenait un accessoire pour forcer un peu le trait on arrivait à closer les ventes au premier rendez-vous dans 38% de l'éclat très précisément. Chaque fois que nous sortions devant d'une entreprise que nous nous présentions comme je viens de suggérer et non plus comme un club qui poursuit des résultats sportifs mais comme résolument une communauté alors dans 38% des cas nous embarquions le prospect qui finissait par acheter chez nous. Je pense que tous ceux qui aujourd'hui ont été sur le terrain doivent être intéressés de parvenir à des taux de closing de 38% au premier rendez-vous 38% au premier rendez-vous et ce parce qu'on avait les bons outils d'optimisation. Une fois qu'on obtient un taux de 38% on se met en situation de générer beaucoup de volume beaucoup plus de volume qu'il n'y a de stock de produits disponibles en tout cas en VIP dans les clubs. Dans les clubs en moyenne on a regardé ça de près à l'ADN du sport les places à hospitalité celles que les clubs dédient exclusivement aux entreprises on est à un taux d'emplissage de 80% sur en moyenne un stock de places initiales de 1500 places c'est-à-dire qu'il reste grosso modo 500 places VIP à vendre. Chacun comprendra que quand on est à 38% de closing au premier rendez-vous très vite on se retrouve en rupture de stock sur les places à prestation et donc on a considéré très rapidement aux Girondins adresser également les places sèches aux entreprises en les requalifiant avec cette animation B2B c'est-à-dire qu'évidemment ce n'était pas la même place sèche que le grand public pouvait acheter au guichet c'était une place sèche requalifiée les éléments de requalification c'est je suis entreprise j'achète une place sèche aux Girondins de Bordeaux alors j'accède au club affaire des Girondins de Bordeaux qu'on avait marketé comme étant le réseau de Bordeaux le plus puissant des réseaux B2B sur la place bordelaise et là on s'est ouvert un stock sans fin de place 80% de vos places en hospitalité en moyenne ont déjà trouvé preneur mais seulement 50% de vos places sèches ont trouvé preneur or le stock de places sèches initiales est beaucoup plus vaste en moyenne grosso modo 10 000 places sèches par club donc vous avez 5 000 places sèches qui sont disponibles pour les entreprises si encore une fois vous considérez adresser ces places là et donc il y a un gros potentiel de développement qui peut être capturé seulement si on en vient à considérer tous les types d'entreprises c'est à dire pas seulement les PME qui sont exclusivement visées par les clubs aujourd'hui parce que quand on vend des places à hospitalité on est sur un panier moyen grosso modo à 10 000 euros donc ça c'est quand même une boîte d'une certaine importance qui peut se permettre de faire cet achat là si on est sur de la place sèche alors on est sur un panier moyen c'était le panier moyen qu'on a constaté au Girondins de Bordeaux panier moyen à 1700 euros panier moyen pas prix moyen de la place panier moyen 38% des cas quand on visitait une entreprise on closait au premier rendez-vous avec un panier moyen à 1700 euros quand on fait allez je vais vous prendre des exemples simples on fait 10 rendez-vous par semaine je ne suis pas très ambitieux normalement on peut faire plus si on close à 38% ça fait allez 4 ventes par semaine à 1700 euros ça fait des semaines à 6000 euros donc des semaines qui permettent très largement de rembourser la force commerciale que vous mettez sur le terrain force commerciale qu'on met sur le terrain elle va vous coûter grosso modo si elle vous coûte 2000 euros chargés 2500 euros chargés en face vous avez 24 000 euros de chiffre d'affaires vous comprenez que vous avez intérêt à mettre des commerciaux des commerciaux des commerciaux parce que vous avez un stock de place disponible très large et vous avez si vous vous adressez au TPE et un tarif moyen bas permet de le faire vous avez un potentiel marché de dizaines de milliers d'entreprises en entreprenant cette démarche là encore une fois en se dotant des outils que Florian évoque à savoir des outils d'animation B2B mais aussi des outils d'accompte management pour simplifier au maximum la délivrance de l'appréciation et notamment la délivrance des billets via l'appli alors vous avez des perspectives de croissance très élevées qu'est-ce qu'on a fait comme croissance au Girondin de Bordeaux le temps qu'on a pu mettre cette stratégie là c'est-à-dire jusqu'au premier confinement nous avons fait un développement de janvier 2019 à février 2020 nous avons fait un développement de pratiquement 3 millions d'euros en billetterie d'accord je ne parle là que de billetterie et je ne parle là que de billetterie s'adressant au B2B je ne parle pas de ce qu'on s'en est on a fait un développement de 3 millions d'euros sur un volume d'affaires initial qui était de 9 millions d'euros donc on a fait 30% de croissance on a dupliqué ces approches là on les avait d'abord vécues antérieurement quand j'étais directeur exécutif de la SVEN ensuite on les avait testées auprès de clubs que nous accompagnons en consulting et en structuration commerciale des clubs cette démarche là est duplicable partout quel que soit le niveau de club j'allais dire quelle que soit la division à laquelle on s'adresse on est en train de vivre une expérience au basket club d'Orsy 3ème division nationale où on rencontre à peu près les mêmes succès on est à peu près sur des chiffres d'affaires de 2000 euros hebdomadaires 8000 euros mensuels avec des commerciaux qui sont sur le terrain et après le club définit à quel rythme il veut croître il met 2 commerciaux il met 3 commerciaux il met 20 commerciaux comme on les avait mis au Gérôme d'un de Bordeaux il met 45 commerciaux comme on y en a au PSG il met le curseur où il veut et ça devient des maths ça devient effectivement que des KPI Florian mais encore une fois il faut avoir les outils un pour digitaliser la prestation et embarquer l'intégralité des clients B2B que vous signez et pas seulement les plus gros clients on a des clubs qu'on rencontre ils nous disent non mais moi au club affaire ne pénètre que les plus gros clients mais ça n'a aucun sens un club affaire il faut qu'il y ait une multiplicité de clients qui soient présents les gros évidemment les petits aussi on peut avoir un pic de droit pour mieux récompenser les gros mais l'idée c'est d'avoir tous vos clients B2B qui rentrent dedans et donc là il faut digitaliser pour pouvoir animer correctement une communauté parce que vous ne pouvez plus l'animer en physique comme on a fini au Giron d'un de Bordeaux vous avez 1700 clients B2B qui ont été embarqués donc voilà les outils qui sont présentés encore une fois moi je suis à l'aise avec parce qu'on a contribué à la définition des cahiers de charge on les a mis à l'épreuve ils fonctionnent on vient à dire on met le curseur où on veut vous n'êtes pas obligé de tout prendre vous ne pouvez prendre que l'essentiel pour commencer mais ne nous trompons pas ça n'est pas en adoptant les outils simplement en adoptant les outils que vous allez générer une croissance de votre chiffre d'affaires les outils proposés par Oranova aujourd'hui sont intégrés dans une démarche marketing globale dont la force de vente est un des éléments essentiels qu'il faut considérer alors nous sur l'ADN du sport on a des solutions qui permettent au club aujourd'hui d'accéder à des forces de vente formées par nos soins accompagnées par nos soins co-coachées par nos soins pour un coût sur 18 mois de 15 000 euros chacun on comprendra que la rentabilité elle est vite on est sur des ROI aujourd'hui de 1 à 5 grosso modo sur l'ensemble des commerciaux qu'on positionne dans les clubs si tant est qu'en parallèle il y a un investissement qui soit fait dans les outils et notamment les outils qui sont présentés par Oranova voilà le témoignage que je voulais apporter je dirais une dernière chose en sortant de la crise toutes les études sociologiques démontrent sortons de la pandémie toutes les études sociologiques démontrent qu'une des attentes premières des français c'est de renouer le lien social ils veulent reconstruire des relations quoi de mieux que le club de sport pour nourrir ces relations là vous avez une fantastique opportunité à saisir vous les clubs pour vous positionner au coeur de la relance relance économique relance sociétale et d'en tirer avantage si tant est que vous changiez un petit peu votre fusil d'épaule vos process que vous ne vous contentiez plus de renouveler les clients que vous avez déjà que vous ne consacriez plus votre temps en priorité à l'optimisation des comptes clients le temps que vous avez à concentrer de notre point de vue en priorité il est à consacrer à la conquête de nouveaux clients quand vous aurez beaucoup de clients la bonne façon de développer les produits dérivés de mon point de vue c'est d'augmenter la base client ça part de là et quand vous aurez bien développé la base client vous constaterez qu'automatiquement vous vendez plus de sandwich et que vous vendez plus de casquettes mais d'abord et avant tout il faut mettre du monde dans les stades mais non pas mettre du monde dans les stades sur la base d'une offre j'en finis Florian pardon sur la base d'une offre consistant à vendre des billets pour aller voir des matchs mais sur la base d'une offre consistant à dire à l'énorme potentiel de clients personnes morales qui se présentent à vous venez développer vos affaires par nos soins parce qu'on anime une communauté B2E avec des bons outils Florian j'en ai fini je suis à ta disposition tu vas m'interrompre tu as peut-être une question pour toi mais je suis sûr qu'il y a des tas d'autres questions pour toi maintenant non 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 le mot de la fin que je voulais émettre par rapport à ça c'est que je suis assez je suis un fervent défenseur mais dans mon parcours en market du fait que le digital c'est bien sûr je fais partie de ce monde là j'adore ça mais ça vient juste accompagner une démarche opérationnelle qui est déjà mise en place nous chez Ranov on a une vraie démarche de conseil c'est-à-dire que notre métier c'est aussi d'analyser l'existant de vous proposer des plans d'action adaptés à vos besoins et pas de vous proposer une Formule 1 si vous n'avez pas de pilote derrière c'est pour ça qu'on a imaginé une solution en deux gros blocs avec un bloc pro qui vous permet de contenter l'organisateur le gestionnaire de mieux connaître vos clients pour mieux aller les chercher et en même temps un bloc aussi B2B donc un bloc front un bloc service qu'on appelle unit service chez nous et qui vous permettra en fait justement d'apporter ce point final de venir enrober le tout pour aller chercher de la performance j'aurais encore plein de choses à vous raconter mais je ne vais pas abuser de votre temps sachez que je reste disponible pour aller plus loin même faire un point conseil sur vos infrastructures etc vous pouvez me joindre soit par mail mon adresse est lié hyper simple c'est florian.oranoff.com ou directement sur linkedin et on peut se prendre rendez-vous pour aller plus loin il nous reste qu'elle on a un peu dépassé mais si vous avez quelques questions je serais ravi d'y répondre et je me tiens à votre disposition n'hésitez pas à faire le petit bonhomme qui lève la main vous pouvez prendre la parole c'est avec grand plaisir ou à l'écrire dans le chat si vous en avez je vois qu'il n'y a pas de questions c'est parfait je me dis que c'est parce qu'on a été clair ah si il y a une question Maël bonjour Florian j'ai une petite question sur le modèle économique est-ce qu'on est sur du projet ou est-ce qu'on est sur un produit une solution alors on va être sur un produit une solution ça va s'articuler autour de deux modèles un côté d'un setup pour la mise en place c'est de la personnalisation c'est-à-dire que vous ne payez pas le développement de tout un projet c'est extrêmement important et puis ensuite c'est un modèle qui est évolutif en fonction des briques que vous souhaitez rajouter c'est pour ça que généralement le prix dans cette mécanique là c'est plutôt une bonne surprise merci beaucoup je vous en prie est-ce qu'il y a d'autres questions ? non ? peut-être encore ou c'est qu'on a oublié de lever la main ? non parfait et bien on a dépassé de deux minutes je vous remercie à tous pour votre attention et j'espère avoir plein de questions et plein de rencontres pour aller plus loin voilà comme je vous dis mail ou LinkedIn directement je vous souhaite un bon appétit à tous et je vous dis à bientôt merci merci au revoir merci au revoir au revoir merci 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 Sous-titrage ST' 501